et yo les petits potes on se retrouve pour une petite vidéo une game que j'ai encore une fois juste de faire donc je vais la poster sur sur youtube en mode en mode spectateur alors effectivement je n'ai pas spécialement encore l'habitude de d'enregistrer tout simplement toutes mes games en fait toutes mes games quand je les lance donc surtout que là je suis pas un elo non plus de fou donc si je fais pas une game que je pense on va dire exceptionnel alors effectivement généralement ça sera je win mais je crois que la dernière fois j'avais lose je sais plus enfin bref là n'est pas le plus important là n'est pas le plus important effectivement dans cette petite vidéo normalement comme le titre l'indique si je n'ai pas changé d'idée je vais vous montrer comment on va se venger d'une action en début de game qui casse les couilles voilà qui est une petite action qui arrive qui m'arrive souvent je sais pas trop pourquoi moi mais ça m'arrive souvent donc voilà du coup on est parti sur une petite petit gameplay de séjuani jungle qui est qui est actuellement limite permapique avec maokai en jungle donc donc évidemment on la train mais tu as live mais tu as live ah bah bref du coup voilà sur ce je sais pas si je vais mettre la vidéo en entière on verra si je que tu pas dans tous les cas je fais peut-être des avances et là du coup on voit directement le le garen qui s'approche un petit peu là je sais qu'il arrive je me dis allez vas-y c'est pas grave on va essayer de et là il m'en prend un là il m'en a pris un je me dis bon c'est pas grave ok l'oriana elle m'en prend un ok donc là ça devient plus chiant et pourquoi ça devient plus chiant tout simplement parce que là en fait je vais pas passer niveau 2 mais bon après là du coup le garen il perd son flash là dessus là l'oriana elle perd son flash et sa cliente du coup on va dire que l'action moi ça me met au fond on est d'accord moi ça me met au fond le karim lui il est tranquillement il a fait serait sans aucun problème et et du coup là je me suis alors j'ai mis le j'ai mis le chat là je sais pas si vous pouvez voir j'ai mis un petit toujours plus tranquillement dans le chat et là du coup en gros moi je vais galérer de ouf je vais galérer de ouf dans ma jungle quoi normal et dans ma tête c'est ça se passe en mode tu as vraiment voulu faire ça petit enculé tu as vraiment voulu venir me casser les couilles comme ça mais toi tu as un barjot dans ta tête toi tu as un barjot dans ta tête donc du coup là alors on va mettre le time control quand même comme ça au moins je pourrais passer hop alors qu'est ce que je fais là donc là je suis ici il se passe quoi au top le garen il met un petit peu la pression tranquillement il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de kill voilà but j'ai essayé de regarder s'il y avait des trucs à faire parce que voilà j'ai vu les barres d'hp assez low hp la kalista hop qui claque le heal malheureusement elle se prend le Q de kalista hop j'arrive je mets directement ça bon malheureusement ça l'a pas tué je pensais que le A flash et Z allait la tuer instantanément et non et là je savais qu'il y avait le carrément à côté je l'ai ping de back et là malheureusement du coup il va perdre son flash quoi à cause de ça moi je suis obligé de balancer mon psyq ça va heureusement c'est pas plus grave sinon on aurait été dans le caca probablement bref du coup là dessus il perd son flash c'est un petit peu dommage à ce moment là de la game je décide de back parce que niveau des gold je peux m'acheter le le truc cendré là voilà ça là je peux m'acheter ça du coup je l'achète directement et on va entamer le processus du ta volume invade tu vas te faire enculer bon là évidemment alors justement j'étais en train de partir sur le top et là il se passe ça alors j'ai eu un petit peu peur pour le tamkin parce qu'il s'est fait silence et je me suis dit ça va être clos ça va être close après s'il prit tellement de couteaux le gagne que du coup c'était pas c'était pas vraiment close à ce moment là de la game je dis attention au top voilà on voit parce que c'est dans le c'est pas dans le hall que j'ai dit ça j'ai en gros j'ai dit à j'ai dit la tempête je fais gaffe il ya peut-être le carrément qui va essayer de venir te finir il s'en est bas tu les couilles heureusement là je m'aperçois sur le spectre sur le spectateur mode qu'il avait même pas fait son raid buff le hikarim bref du coup lui en attendant le trèche il passe au mid il fait un petit round tranquillement parce qu'il avait plus clean split flash ça c'est très bien joué de la part du trèche de rome au mid comme ça sachant que moi j'étais pas du tout à côté là je vois que le time kensh ivak bah du coup plutôt que plutôt que de venir main je vais faire mes petites vraies tranquillement puisqu'ils ont pas j'ai eu le temps de les faire donc 4 ans à peu près un peu plus tard raison pop donc elles vont me donner pas mal d'xp et là normalement en gros j'ai fait un gang combat lane donc ça les a mis un peu bien là je sais que mon time kensh je sais que c'est pas wardé parce que le garen il est là depuis tout à l'heure moi je prends la petite plante je passe ici on va en profiter parce que c'est en train de poche anyway donc on va en profiter pour utiliser la plante on voit il ya les loups de up il ya le gromp de up hop là c'entraîne push donc on passe tout de suite je me dis il va venir voir des obligés hop on fait proc les deux trucs le stone le stone dur pas spécialement longtemps hop ça passe ensuite il va le manger il le recule et là là malheureusement moseille a pas touché là c'est un petit peu la sadness un petit peu un petit peu dégoûté du coup je vous dis ça sert à rien de toute façon il court bien trop vite par rapport à moi j'ai pas encore les bottes lui tom kensh il les a mais il part un petit peu loin quoi il part un petit peu loin il allait il allait hyper loin en va dire what the fuck j'étais là au cas où c'est la c'est génial bouger toute façon là je sais à partir de ce moment là que le garen il bac donc le karim il ya une petite oire d'ici donc il savait que j'étais là le karim il va courir sur moi je me doutais que le karim elle est arrivée parce que ça faisait longtemps que j'avais regardé ses loups et exité encore up donc là il me all in il a son raid buff il ya le time kensh il juste à côté tranquillement hop on le stun il balance sa langue il est low hp j'ai mon cul spell bref hop cette fois je le touche la langue et on récupère le raid buff sur sur le time kensh alors là qu'est ce que je décide de faire on se rappelle le début de game il m'a volé il a voulu me casser les couilles à me voler une petite vrais le garen t'as voulu me casser les couilles et en plus de ça il fait l'erreur de pas venir voir des c'est un let's go en plus il a son raid buff le time kensh est six et il a un raid buff mec let's go hop tranquillement le slow et malheureusement encore une fois bon il a utilisé son flash il utilisé son flash j'ai pas trop de mana il ya un gros freeze qui se prépare anyway donc je me mets dans le bush et le garen a peut-être peur je me dis là dans ma tête le garen a peut-être peur que je sois encore dans le bush donc il va il va venir il va venir last hit mais voilà tu vois genre là il a perdu le groupe parce qu'il avait peur que je sois là dedans je pense là il s'avance là il a plus trop peur là pour le coup il s'en balek après il prend pas mal de dégâts genre c'est pas trop enfin c'était pas spécialement ça le fait qu'il fasse ça après là c'est moi qui lui ping parce que je sais que le karim il est dans ce côté là je j'ai vu le karim et là dans le chat bon vous voyez pas mais j'ai écrit j'ai vu le karim vers le top je sais pas comment mais je l'ai vu vers le top bref le trege du coup qui revient au mid elle a sa clean ça c'est dommage ça on n'a pas vu 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 là il ya une chocouif qui va partir je crois que j'ai non c'est pas ce moment là ok très bien joué de la part de de notre là je sais enfin bon bref non repart sur le top on va tuer cette fois le garen et là le stun n'a pas dû à longtemps ce qu'il a fait autre truc mais je viens de passer 6 et j'ai un red buff il a voulu me voler mes vrais au début ça mais ça mais bon bah les grouilles voilà du coup je le camp je le camp à mec tu as voulu me prendre une vrais tu as voulu me prendre une petite vrais il est fou lui il est fou lui là je me dis le garen va tp on a une pink je vais peut-être rester dans le bush on va peut-être rester dans le bush je vois la tp et là en fait notamment qu'il s'est utilisé toute sa mana malheureusement après il a full il a full all in alors du coup j'y retourne du coup j'y retourne voilà bon malheureusement je le joue pas encore mon truc là je le flash j'aurais pas dû j'avais pas du là il a plus de mana j'ai mon rouge pensé pouvoir le slow si j'avais attendu pour faire mon stun on aurait pu faire quelque chose là malheureusement là malheureusement non du coup c'est c'était un peu mon flash était un peu trop tu vois genre j'avais un peu trop la haine pour une petite vrais voilà non mais j'avoue je l'avoue j'ai eu une petite vrais j'ai j'ai été super mad super mad pour la petite vrais du coup il se prend la camp qu'il mérite c'est enculé après tant mieux franchement très honnêtement le trèche du coup il a préféré partir de la bot lane et il a rome au mid il a mis super bien la thalia je ne peux que le remercier la thalia en 5 0 moi je suis en 1 0 2 tranquillement bon voilà alors là juste pour expliquer pourquoi j'ai pris le rouge parce que je savais que si j'ai un vers la kathleen je peux la tuer facilement si j'ai un vers la garen vu qu'il est vraiment au fond je peux le 1v1 facilement le ekarim je pense que je peux le 1 je pense que je peux limite le 1v1 facilement enfin facilement je pense que je peux le 1v1 donc du coup j'ai préféré prendre le le truc rouge là c'était vraiment sur on est parti sur de l'abus quoi voilà le petit rouge tranquillement là il se passe quoi après je sais pas on va voir ça on avance un petit peu quand même là hop ah il tank il tank mais il résistait pas trop mal en vrai le garen il a toujours autant de creeps que le tamkench le petit flash grab sur ah oui en fait je suis en train de réaliser à quel point la camp était était quand même assez forte voilà il y'a eu un petit flash que j'avais vu ça les vues caïsta maintenant elle meurt au bot c'est normal elle est 1v2 elle aurait dû laisser la tour tomber bon après c'est pas trop avant elle est en 0,4 mais vu que la thalia ce qui est bien c'est qu'elle a pas trop tilté en vrai ce qui est bien c'est qu'elle a pas trop tilté le trash il a fait le café aussi franchement le trash il a bien campé le mid moi j'ai bien campé le top à partir de là je me dis bah déjà que je vais prendre tout ce farm au bot parce que la caïsta est trop lent pour le prendre bien évidemment hop hop voilà ça fait toujours plaisir de prendre un petit peu de farm et là je me dis on va faire le drake du coup là ce moment là je regarde la top lane je vois que le garen il est au fond quoi il est au fond normalement le tankensh tankensh normalement c'est c'est un peu un anti bruiseur au top tu vois donc c'est pas trop mal là le trash il vient au mid je lui dis par contre j'ai pas de dégâts je sais pas si on va pouvoir le tuer il me dit go 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 donc du coup j'y vais hop le petit smile directement voilà le mais il va niquer ta blablabla on le stun on lui met les dégâts le heal qui est parti que sur elle en attendant évidemment la top lane il vient de se faire donc c'est un petit peu rip la katelyn qui s'est un petit peu trop approché alors qu'elle n'avait pas de flash du coup je l'ai claqué le attend on va revenir un petit peu en arrière on va venir un petit peu en arrière parce que c'était un petit peu chiant ce qui vient de se passer voilà donc là je sais que voilà elle claque son heal elle a pas flash elle s'approche trop pour mettre trois auto attaques enfin je n'ai pas compris pourquoi elle a mis juste trois autres enfin pourquoi s'approcher autant si tu mets juste trois auto attaques en fait sur c'était un petit peu what the fuck quoi enfin bref du coup c'est que j'utilise ça genre et regardez on prend la tour attention le blitz qui arrive par le dessous peut-être va tenter un petit grab pardon excusez-moi du coup voilà du coup là là il se passe quoi il se passe si on va faire le drake je crois qu'est ce qu'on fait du coup je crois qu'il remet en fait non je sais pas le gars il fait quoi il fait une tournée sur le blitzcrank mais il y en a derrière j'ai un peu peur de me prendre un qui un grave puis en fait il en fait calista calista thalia thalia est en 8 0 elle lui a mis quand même pas mal d'égal on sait qu'il ya la kathleen qui est là à la mine ward là dessus c'est pour ça parce que là je me suis dit ouais elle back déjà c'est chelou un peu je me suis dit je pensais qu'il y avait noir d'ici mais pas forcément ici ok ok donc elle a mis noir d'ici là on fait genre on back hop elle a mis sa petite tourne sauf que non 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 on ne back pas qu'aucun moi je pensais qu'il était sous tour et là d'un coup elle est là bon alors là par contre fermez les yeux fermez les yeux pendant cinq secondes 5 4 3 2 1 c'est bon pour pourrir les yeux voilà hop thalia récupérer le kill tranquillement y'a pas de souci après il y en a et blitzcrank qui sont juste à côté moi je suis un petit peu low hp j'aimerais que j'ai eu un peu peur d'avancer puis après je me suis dit mais attend mais en fait elle est tellement faite qu'on s'en bat les coudes quoi bon un petit stomp quoi après à partir de là ça déroule en vrai à partir de là ça déroule je pense qu'on peut je pense limite enfin oui je vous mets juste en mode en mode assez accéléré parce qu'à partir de là vous savez très bien que la game à 6 20 14 minutes enfin vous savez très bien que la game à partir de là elle est elle est un petit peu reaperino donc on va accélérer voilà on va essayer de faire la caméra on va apprécier les grabs après en vrai il n'y a plus grand chose enfin il n'y a plus grand chose en gros là c'était vraiment pour montrer comment mettre au fond les gens enfin en fait c'était juste le tu m'as piqué ma petite brace je vais t'enculer je vais t'enculer je m'en bats les couilles je vais t'enculer hop on tue hop on lui met beaucoup dégâts hop la kalissa elle arrive hop elle va même flash in tellement tellement elle s'est fait camper enfin camper je sais pas si elle s'est vraiment fait camper mais voilà petite action tranquillement l'oriana elle va crever le time can see s'occupe du build strong qui va le recracher nous on danse tranquillement sur son corps pas de soucis on l'accélère encore plus moi je fais un non je fais pas un petit bac du coup on fait je vois l'athalia qui à côté du coup on fait le on fait voilà ça tranquillement enfin bref à partir de là à partir de là vous avez compris on a plus grand chose à avoir voilà c'est ça reste la même chose après l'athalia et ce feed on peut vous pouvez vous pouvez imaginer dans vos têtes l'athalia en 12-0 à combien elle finira est ce qu'elle va mourir à la fin voilà il ya des petits trucs à la limite comme ça vous pouvez vous pouvez voir ça moi j'arrive du coup avec l'athalia là l'athalia a trop bien joué là hop elle flashe la shockwave ohlala c'était tellement grosse le grab qui passe pas il y arrive on va tanker et là le bloc elle a bloqué dans le mur elle a bloqué dans le mur et mer voilà tranquillou tranquillou plus grand chose hop on avance la katelyn elle est toute seule elle est toute seule la petite katelyn elle est toute seule la petite katelyn hop hop là avec infernal après il n'y a pas grand chose là il va y avoir gang qui va mourir de l'athalia qui est là bon je m'a tué en fait elle a duré longtemps quand même à 27 minutes 30 je pensais pas que c'était je pensais pas que c'était autant bon enfin bref je pense honnêtement je sais pas dites moi dans les commentaires si vous pensez là depuis qu'il se dit qu'il y avait plus grand chose à voir si vous pensez que en gros j'aurais du cut parce que ce que je voulais vous montrer c'était en mode tu as voulu me prendre ma vraie ce au début je vais t'enculer ta game du coup voilà du coup voilà je vous ai montré ce qu'il s'est passé j'ai coupé le dos bon alors non hop 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 vous avez pas vu ça non j'étais pas en train de mettre l'herald parce que c'était la fin du timing et la oriana qui vient de me chocouer pour moi tuer bref du coup j'accélère un petit peu le truc voilà il n'y a pas grand chose juste un kill si il y a le on va tuer le garen mais le garen après il se donnait quoi enfin genre j'étais tellement fait de toute façon putz 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 bref 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 de Nashor je sais pas s'il y a un gros fight là s'il y a un assez gros fight je me fais grave je suis assez tanky la taille qui arrive la oriana qui a pas voulu utiliser sa shockwave sur moi elle se fait one shot paye le temps d'utiliser sa shockwave du coup rip kalista qui prend en sandwich et voilà parfait perfecto perfecto ouais bon après y'a plus rien ça enfin bah il faut regarder la fin à la limite on va regarder la fin où il y a eu pas mal de fight entre guillemets voilà je vous laisse apprécier la vidéo je suis pris sur deux tranquillement ils ont tenté une dernière engage c'était un peu trop tard je me suis fait monter en l'air alors que j'ai flash pas de soucis on est un petit peu tanky là hop on fait flasher on est plutôt tanky quand même on est plutôt tanky hop je tank un maximum pour ma talia parce que là elle serait pris j'aurais pris un coup de tour de moins elle serait pris un coup de tour de plus et elle serait mort la petite warmog regardez la petite warmog oh regardez regardez oh la petite warmog oh elle est belle oh et voilà et voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous pensez que j'aurais du cut après genre je crois que c'était vers 14 minutes je sais plus un truc comme ça de game n'hésitez pas à le dire la prochaine fois du coup je vous montrerai ce que je veux vous montrer et au pire je cuterai la vidéo je vous remercierai tout ça en tout cas si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu je vous souhaite à tous je suis désolé je regarde beaucoup à droite parce qu'en fait il y a le retour et je lui ai fait beaucoup trop souvent si tout est en ordre entre guillemets bref la talia elle a fini en 25 08 je vous souhaite à tous une bonne journée bonne matinée bonne soirée ça dépend quelle heure il est pour toi quand tu regardes cette vidéo je vous souhaite mais non je viens de le dire PEACE Musique 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 Sous-titrage ST' 501